salut les amis c'est MMSimulator on se retrouve pour une petite vidéo sur Eurotrack 2 déjà d'une parce que c'est une vidéo la dernière test parce qu'en gros je veux voir si je peux mettre certaines radios sans me prendre des copyrights de partout parce que je pense qu'il y a certaines radios qu'on peut prendre sans trop avoir de copyright et vous présenter un mode en plus donc on va aller voir là et vu qu'on est dans la carrière suivi un peu on va dire donc voilà on va aller prendre un petit camion on va attendre qu'il se mette on va prendre celui là allez hop je ne sais pas ce que c'est du tout et là en fait avec la musique ça bug beaucoup plus on va aller de Rotterdam à Rotterdam en gros pour aller juste pour vous montrer un peu le mode donc comme vous le voyez c'est des véhicules rapides en gros des convois rapides donc c'est toujours pas notre camion du coup en plus on transporte que l'essence vu que en mer et puis en plus on se la fera au clavier parce que j'ai oublié de brancher mon volant donc on va se la faire au clavier j'espère pas trop faire de conneries bon on verra bien et donc voilà après donc c'est pour tester les radios surtout et vous présenter ce petit mode comme vous allez le voir qui va être assez sympathique parce que moi quand je l'ai vu sur le site où je l'ai payé j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant dans le fond donc on a un Renault un Renault comment le jeu bug pas mal j'ai l'impression un Renault Magnum je pense un Premium je crois et comme vous le voyez il est tout tuné on va dire parce que en gros j'ai mis un mode qui fait que la plupart des camions qui sont en rapide soit tuné je l'ai mis exprès donc voilà et maintenant on va aller livrer ce petit colis bon bon il bug pas mal le jeu là avec la musique avant tu bugais un petit peu moins quand même ouais je sais pas si je vais continuer comme ça le truc le truc c'est que j'ai un ordinateur qui est pas forcément bon on va dire qui est moyen et j'ai l'impression qu'il supporte pas forcément donc donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ce mode est plutôt bien ou pas moi je le trouve plutôt bien et j'espère qu'il vous plaît aussi parce que franchement je l'aime bien je trouve qu'il est sympathique et puis quand je l'ai pris j'ai un peu pensé à ceux en gros qui qui veulent pas s'engager et prendre un camion mais qui veulent quand même un camion acheter un camion quand je dis prendre un camion c'est acheter un camion comme ça au moins on est pas obligé d'acheter un camion mais on peut quand même avoir un camion qui soit personnalisé sans que ce soit nous même qui l'ait personnalisé et là je trouve que quand même c'est vraiment très lent sinon faudrait que je baisse la qualité du jeu pour pouvoir avoir un truc fluide je pense je sais plus comment je le faisais au début parce qu'au début dans les toutes premières vidéos que j'ai faites je mettais de la musique directement sur Eurotruck mais en gros il y a bah j'avais arrêté je sais plus pourquoi je l'avais arrêté je sais plus j'avais arrêté je sais plus pourquoi je sais plus pourquoi bon je l'ai vu j'ai plu allez bon il bug tellement glit glit ouais en gros j'ai pas vraiment envie de de m'attarder sur le sujet du fait que mon ordi bug à fond je pense que ça vient de la radio et je sais pas pourquoi parce qu'avant il me le faisait pas ça donc je montais sur le trottoir peut-être pas peut-être pas voilà donc je sais pas encore mais peut-être que dans peut-être je dis bien peut-être bien sûr que je vais peut-être faire un non un let's play on va dire sur Burnout Paradise ou un autre jeu dans ce style là je sais que j'ai fait une vidéo de test parce que j'ai fait une vidéo de test sur Burnout Paradise je sais qu'il a pas beaucoup de vues mais moi c'est plutôt mon style de jeu en fait que moi je trouve qu'en gros Euro Truck comment on dit ouais Euro Truck ne me correspond pas du tout elle ne correspond pas forcément à ma personnalité je l'aime bien mais il ne correspond pas à ce que je suis il ne correspond pas à ce que je fais car mécanique un peu plus et faudrait que j'essaye de reprendre un peu plus régulièrement mais sinon on ira bien mais pour l'instant c'est pour ça que je voudrais faire un truc qui me correspond mieux qui va mieux avec moi là où je prends mon pied quand j'y joue et c'est vrai que Burnout Paradise j'ai vraiment apprécié jouer dessus donc il serait possible que je fasse un let's play dessus que je vous montre du début comment ça fonctionne et etc etc donc voilà après il est à vous de me dire dans les commentaires ou ou de m'envoyer un message parce que je crois que vous ne pouvez pas je ne sais pas comment je ne sais plus exactement comment ça marche mais il me semble que vous ne pouvez pas ou laissez-moi un message sur Facebook ou Twitter ou n'hésitez pas voilà franchement ça me fait vachement plaisir de faire cette petite vidéo test même si c'est une petite vidéo qui ne va durer que quelques minutes elle ne va pas être très longue mais c'est pour les gens en fait qui vraiment n'ont pas le temps et et parce que normalement d'ici quelques jours je crois là c'est vraiment vraiment pourri mais un maximum un des mois ça bon on ne va pas garer l'armorque je sais que j'aime bien le faire et que je le fais quasiment à chaque fois mais là c'est pas possible de garer l'armorque comme ça donc ce qu'on va faire on va juste faire entrer pour quelqu'un la gare à notre place et puis après ça sera bon ça sera fini allez donc voilà donc encore excusez-moi pour les bugs donc je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas des copyrights sur les musiques mais parce que c'est au cas où en fait je change d'ordinateur un de ces 4 que je puisse se savoir en fait si je peux mettre des comment on dirait des musiques des radios de roadtruck pour faire une vidéo donc voilà donc là franchement ça m'énerve donc de toute façon je ne vais pas remettre des trucs non non la semaine prochaine je préfère quand même avec le volant c'est moins intéressant avec le clavier donc dites moi ce que vous en pensez du mode qu'il y a là de ce mode là dites moi ce que vous en pensez donc je vais prendre une petite photo avant de garer la remorque parce que il la faut mais quand même on a une petite chute quand on va dans le jeu et ça fait un petit peu beaucoup mais bon allez arrête de bugger putain c'est pas parce que c'est une petite musique de là non je devrais avoir une petite montée non donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous appréciez mes vidéos ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de ce que je fais alors vraiment je trouve que c'est plutôt bien mais bon c'est pas non plus donc la distance vocale au maximum allez dépêche un peu voilà au maximum putain on va te descendre un petit peu donc voilà là je fais ça vite fait pendant que je fais ma vidéo parce que je trouve ça un petit peu dommage voilà hop on reprend la photo donc là nous sommes sur la mise à jour 1.13 1.1 je crois donc on va finir la livraison et après on va aller on va se dire au revoir allez dépêche donc voilà on a fini on a fait un kilomètre je suis normal donc voilà pas un bonus compétence donc on a pas avancé beaucoup mais bon c'est pas très grave donc c'était MM Simulator pour un tout petit convoi vite fait bien fait vous présentez un mode et tout le bazar donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire un j'aime ou un abonnez-vous ou à vous abonner ou à même partager cette vidéo sur Youtube euh oui sur votre chaîne Youtube sur Facebook Twitter et après tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez et peut-être pas moi donc euh voilà à plus ciao